Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Craval pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez cinq minutes Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois et Monsieur le Président du Conseil National des sapeurs-pompiers volontaires, mes chers collègues, ce texte vient modifier certaines dispositions relatives au statut des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers professionnels. Cette proposition de loi a pour les officiers de catégorie A, des directeurs et directeurs adjoints des 10, leur ouvre de nouvelles perspectives de carrière avec la création, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de la catégorie A+. C'est bien, mais soyons vigilants néanmoins à ce que cette réforme ne remette pas en question l'équilibre et l'avenir des 10. La mise en place des listes de directeurs imposées par la Direction Générale, dans laquelle le Président devra obligatoirement choisir son directeur de 10 sous peine de sanctions financières, serait une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Mon collègue Jean-Pierre Magy, ancien président du SDIS, continuera la réflexion sur ce domaine. Enfin, certains pompiers professionnels, des officiers, m'ont fait part d'un certain regret, concernant une concertation un petit peu accélérée, Monsieur le Président. Concernant les modifications du mode de calcul du fonctionnement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, ce dispositif, dit PFR1, est en place depuis 2004. L'article 2 définit donc les modalités de fonctionnement de cette nouvelle PFR2, avec un abaissement à 15 ans de la durée de service pour bénéficier de cette nouvelle prestation. C'est une excellente chose. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixât le montant de cette prestation. L'État s'est engagé à hauteur de 50% aux côtés des collectivités territoriales, sans cotisation des volontaires eux-mêmes. C'est encore une bonne nouvelle. De plus, ce dispositif coûtera moins cher aux SDIS. L'article 4, lui, permet de mettre en fin une aberration qui consistait à empêcher certains militaires qui bénéficient d'une retraite anticipée de la cumuler, avec un engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Vous avez raison, Monsieur le Ministre. Non, le volontariat n'est pas un emploi et les sommes versées aux volontaires ne sont pas des salaires. L'inclusion du compte des activités des sapeurs-pompiers volontaires dans le compte personnel d'activités du salarié est aussi une autre satisfaction. Ces mesures sont positives, mais permettront-elles d'endiguer l'érosion de l'engagement des volontaires ? Parce que c'est là toute la question. Comme cela a été dit, entre 2004 et 2013, pour montrer que ça vient de loin, les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires ont baissé de près de 15 000. Je sais, Monsieur le Ministre, que pour stopper cette hémorragie, vous avez souhaité un plan en 25 mesures pour le vente à l'area lors du congrès de Chambéry le 11 octobre 2013. 24 mesures seraient mises en œuvre. Pourtant, la mesure 25 visait à garantir annuellement la vérification de l'équilibre entre le montant de l'indemnisation horaire et celui des charges que les SPV supportent du fait de leur engagement avec la garantie du pouvoir d'achat. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, où en est-on sur cet aspect et sur la réduction de la procédure de revalorisation des indemnités ? Tout comme la facilitation d'accès à un logement social et la valorisation de leur statut au sein des équipes. Vous invitez également les territoires ruraux, les territoires à consolider et à développer le volontariat. Vous avez encore raison. Sachez que c'est le cas dans l'Aisne et dans ma circonscription. Dans l'Aisne, il y a 1 800 sapeurs-pompiers volontaires, 351 professionnels. Je n'oublie pas non plus les 31 sections des jeunes sapeurs-pompiers, soit 424 jeunes, dont 40% de filles. Voilà, quand vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient 25% au niveau national, et bien dans l'Aisne, nous sommes nettement au-dessus. Marseille-Conscription, 11 centres de secours, recense 386 sapeurs-pompiers volontaires et 35 professionnels pour plus de 7000 interventions. Pour un territoire rural, comme le nôtre, la contribution des sapeurs-pompiers volontaires est capitale. Il représente plus de 90% des effectifs en action sur le terrain. Donc, au-delà de ces aspects, nous pensons que la PFR aurait dû aller plus loin en matière de révision du statut du pompier volontaire, qui n'a guère évolué au regard des responsabilités assumées. Et puis, de nombreux chefs de centre m'ont fait part de leurs regrets qu'il n'y ait aucune disposition pour les officiers volontaires, chefs de centre de secours. Oui, nous pouvons être fiers de notre modèle de sécurité civile, unique en Europe, qui rassemble sous une même passion les pompiers volontaires et professionnels. Quand ils mettent leurs casques et chaussent leurs bottes, rien ne les différencie. Alors, à quelques jours de la Sainte-Barbe, le 4 décembre, faites des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, mais aussi de leur famille, nous, les élus, rendons hommage et témoignons de notre reconnaissance à leur égard. C'est légitime quand on connaît leur engagement, leur courage, au service de la sécurité de nos concitoyens, en proie à diverses difficultés, trop souvent au péril de leur vie. Vous l'avez dit, M. le Président, 6 d'entre eux, encore, ont péri en mission en 2016, et 2 d'entre eux autres ont été blessés. Ne n'oublions jamais, notre reconnaissance à leur égard doit être sans faille. C'est pourquoi nous voterons ce texte. Merci, M. le député.